Bonjour, je suis Daniel Kindred, je suis le chercheur en récolte chez ADAS. ADAS est le plus grand cabinet de conseil au Royaume-Uni dans ce domaine qui fournit des services au secteur de l'environnement et au secteur agricole. Cela fait très longtemps que nous faisons de l'innovation, nous travaillons dans le domaine de la recherche. Nous avons été formés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le ministère de l'Agriculture pour essayer d'aider à augmenter la production alimentaire. Depuis lors, nous avons été privatisés, plus de 400 personnes travaillent chez nous. Nous offrons toute une palette de services dans de nombreux secteurs et nous avons de nombreux clients différents qui se retrouvent partout dans le Royaume-Uni. Nous travaillons avec tout le monde dans le secteur agricole du Royaume-Uni et dans le monde de l'entreprise. Nous travaillons avec de nombreux entreprises dans un sens très général, donc dans le domaine de l'agriculture numérique. Nous avons d'ailleurs certains de nos partenaires qui sont représentés ici aujourd'hui. Autre chose que nous faisons, c'est que nous développons, testons et validons les nouveaux produits, les nouveaux services que nous pouvons ensuite vendre sur le marché du Royaume-Uni. Nous sommes indépendants et les exploitants nous font confiance, donc nous avons beaucoup d'influence dans le secteur. Nous fournissons également des systèmes d'information géographique, GIS en anglais, GIS. Nous fournissons également du développement de logiciels, de la modélisation. Nous fournissons également le principal logiciel de gestion des éléments fertilisants au Royaume-Uni. Pour ce qui est des possibilités à l'avenir, pour moi, l'agriculture de précision donnera le pouvoir aux exploitants de prendre des décisions en connaissance de cause. C'est là la principale possibilité. Il y a également énormément de débouchés pour la recherche. Si nous pouvons créer des réseaux entre les maîtres, les agriculteurs, pardon, en réseau, et leur permettre de faire des comparaisons en temps réel, leur permettre de comparer leurs décisions, donc dans le cadre d'un réseau, eh bien, je pense que potentiellement, on peut transformer la science agronomique, puisqu'on va changer la manière dont on pose les questions. Ils ne seront plus posés de manière conventionnelle. Nous développons donc des solutions de statistiques et des solutions logicielles pour, justement, pouvoir apporter ces services à nos clients. Et nous ambitionnons de le faire à l'international. D'ailleurs, nous cherchons des partenaires en France, donc nous serions très heureux de pouvoir engager des pourparlers. Nous sommes rentrés dans un réseau en 2012 pour stimuler l'innovation. L'idée était de connecter le secteur avec la recherche. Et donc, nous avons gagné un concours en 2012. L'idée était de calculer le rendement potentiel. et de voir quelles étaient les limites qui existaient. Je pense que l'analyse de données va donner également de pouvoir à l'avenir. Par exemple, si l'on peut obtenir des données à partir de détections à distance, eh bien, cela peut permettre de calculer les différents rendements. Nous allons vraiment utiliser l'analyse de données pour comparer les performances de rendement entre les différents champs, les sols, pour vraiment comprendre la dynamique des champs. Et nous pensons que ce serait un socle solide pour le développement agronomique. Merci de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui. Moli Boots crée donc des systèmes collaboratifs qui rendent le partage de données extrêmement simple. Nous travaillons dans le secteur alimentaire, le secteur de la grande distribution. Est-ce qu'on peut passer au site suivant, s'il vous plaît ? Merci. Donc, nous avons des solutions qui sont utilisées dans le secteur agricole, mais également les secteurs de la qualité, jusqu'à donc dans le secteur de la grande distribution. Nous gérons les données, créons des liens entre les systèmes de données et autres systèmes d'exploitation qui existent dans l'économie. Donc, du point de vue des agriculteurs, du point de vue de l'agriculture, nous avons des plateformes, des systèmes qui peuvent aider pour l'agriculture de précision, peuvent créer des données également. Nous avons parlé énormément aujourd'hui d'utilisation des données par l'agriculteur, mais que peut-il faire avec cette plateforme ? Eh bien, cette plateforme est source de nombreux débouchés, de nombreuses possibilités. L'agriculteur décide avec qui il va partager ces données et avec qui il ne les partagera pas. Ça permet également aux entreprises de sélectionner, enfin, ça permet également de savoir avec qui on va sélectionner les données dans la chaîne alimentaire, enfin, dans la chaîne de création de valeur. Par exemple, les fournisseurs de niveau 1 peuvent réutiliser ces données et les communiquer à la grande distribution. Donc, dans notre monde, il y a il y a donc la possibilité pour un agriculteur de voir quels sont les autres milliers d'agriculteurs et de voir ce qu'ils utilisent comme pesticides, comme produits, et les différentes applications. Il y a d'autres applications qui leur permettent d'améliorer leur rendement. Et pourquoi le font-ils ? Eh bien, pour assurer une certaine confiance dans l'alimentaire. C'est ce que font d'ailleurs les grands groupés. Ils veulent qu'on ait confiance dans leur marque. Et donc, nous aidons les entreprises à être en conformité, sans qu'elles aient bougé le moindre petit doigt. Nous travaillons également avec les détenteurs de marques. Les marques ont d'autres objectifs. Ils veulent être certains d'être en conformité. Ils veulent rassurer leurs actionnaires. Ils veulent pouvoir montrer, prouver d'où viennent les produits. Il y a différents scandales qu'ils veulent éviter. Deuxième niveau, c'est quelque chose dont on a parlé dans la table ronde, c'est la durabilité. Donc, ils cherchent à pouvoir faire une utilisation durable de l'eau. Ils cherchent également le bien-être des travailleurs sur leur exploitation et le bien-être des animaux. Et ils peuvent être récompensés par des paiements différentiels, de meilleurs contrats. Troisième niveau, nous pensons que c'est tout à fait extraordinaire, c'est qu'en fait, les détenteurs de marques vont comparer les différents agriculteurs dans le monde et donc vont pouvoir faire un retour aux agriculteurs pour qu'ils puissent améliorer leurs techniques de culture, leurs modèles économiques. Cela leur permet ensuite d'améliorer leurs revenus, entre autres choses. Et nous pensons que c'est un des principaux défis auxquels le Big Data peut nous permettre de répondre. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Will Wells. Je suis le président des directeurs généraux de Hummingbird Technology, société d'analyse de données et d'intelligence artificielle pour les éleveurs, pour les producteurs céréaliers d'orge, de blé et de colza en Europe. La semaine dernière, nous sommes basés à l'Imperial College de Londres et nous sommes allés faire une petite sortie à la fin de la visite. Quelqu'un a dit, le professeur Hawkins a dit que l'intelligence artificielle était probablement ce qui pouvait arriver pire à l'humanité, mais je m'inscris en faux. Pour nous, l'intelligence artificielle peut nous permettre de repérer les maladies trois semaines avant que les agronomes et l'œil humain puissent les détecter. Il y a également d'autres solutions qui sont en développement aujourd'hui, tout ce qui est apprentissage automatique, les algorithmes qui permettent de repérer d'autres phénomènes. Ça nous permet également de faire des prédictions très précises. Et voici notre dernier slide. Nous essayons vraiment d'écouter les agriculteurs. Nous avons énormément d'hectares avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons énormément avec des entreprises privées. Et ici, c'est quelque chose que nous avons fait avec Google, qui est un de nos investisseurs. Donc nous avons recueilli des données. Nous avons travaillé avec des scientifiques de données, des data scientists, des ingénieurs. Et nous avons demandé à toutes ces personnes ce qu'elles voulaient faire. Et voilà ce que nous avons fait, ce qui nous a valu un prix. C'est un système d'alerte pour un champ. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation très courte. Bonjour. Je m'appelle Jim Wilson. Je suis le directeur général de Salt Essentials, une société qui est basée au Royaume-Uni. Nous sommes une société d'agriculture de précision. Je suis moi-même agriculteur. J'ai commencé à utiliser l'agriculture de précision au milieu des années 1990. En 2000, j'ai mis en place cette société, Salt Essentials. J'ai fondé cette société avec d'autres agriculteurs. Et donc, nous travaillons depuis 20 ans dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a 25 spécialistes de différents horizons qui travaillent chez nous. des ingénieurs, des ingénieurs, des mathématiciens, des statisticiens, des spécialistes de systèmes d'indications géographiques et des développeurs de programmes. Nous avons actuellement des projets avec, par exemple, l'Agence spatiale européenne, le SA, avec également des groupes britanniques. Nous travaillons sur des modèles de répartition du rendement, également tout ce qui est détection des herbes adventices. Nous avons également des capteurs, donc des projets avec des capteurs. Nous avons toute une gamme de produits. Il y a notamment le réseau RTK qui couvre l'ensemble du Royaume-Uni, qui couvre, donc qui envoie des informations et recueille des informations des tracteurs. Et nous pouvons donc, ce que je vous disais, envoyer des informations en temps réel à ces tracteurs. Mais un des produits sur lesquels je souhaiterais m'axer et me focaliser aujourd'hui, dans ces deux prochains slides, c'est un produit que nous appelons Essentials Map. C'est un projet basé sur Internet que nous avons complètement conçu en interne. Et le principal argument de vente, c'est que ça a été fondé à partir du terrain. C'est censé être utilisé par les petites et moyennes exploitations. Et ça peut être... on peut lui donner un aspect nouveau, on peut lui donner un nouvel URL. En fait, ça peut vraiment ressembler... Vous pouvez lui donner l'aspect que vous le souhaitez. Vous pouvez en faire votre produit. Donc, n'importe quelle société, une exploitation, une exploitation agronome, même une université, un fournisseur de produits agricoles, toutes ces entités peuvent avoir cette application adaptée à leurs besoins, dans n'importe quelle langue. Donc, cela vous permet de produire des services avec un peu de connaissances techniques jusqu'à un niveau de connaissances techniques très élevé, puisque nous allons les développer au fur et à mesure. Alors, voici un petit aperçu très rapide de ce portail. Pour nous, il est très important que les choses soient intuitives. à défaut, les exploitants ne les utiliseront pas. Pour eux, peu importe que l'application leur permette de gagner davantage d'argent si elle n'est pas simple à utiliser. Donc, ici, voici une fonction. Alors, je viens juste de vous dire que nous avions un projet avec l'Agence spatiale européenne, le SA. Et l'idée, en fait, c'est d'intégrer de l'imagerie de drones et de l'imagerie satellite. Et également, les informations des capteurs. Donc, d'allier tout ça, de combiner tout ça sur une seule plateforme. Puisqu'en fait, l'un des gros problèmes en Europe, c'est le manque d'imagerie fiable. Donc, nous permettons aux exploitants de charger les images de leurs propres drones. Nous leur fournissons des drones à bas coût, 1000 euros. Donc, ils peuvent charger les images avec leur logiciel et ensuite renvoyer ces images. On peut également examiner des cartes ainsi que de l'imagerie satellite. On peut également utiliser des échantillons de sol. On peut également utiliser des algorithmes de plantes. On peut également déterminer, par exemple, la densité ici, la densité de pommes de terre, donc la densité de vos cultures. On peut également utiliser différentes applications avec les cartes. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Ian Holmes, Innovate UK. Comme vous l'avez très certainement entendu, aujourd'hui, nous sommes entre autres financés par le gouvernement. Nous avons contribué à la mise en place de différents centres. Mon principal rôle, c'est de travailler en tant que conseiller pour la stratégie 2020, 2020. Donc, l'idée est d'assurer une sécurité alimentaire et une agriculture durable. Et le Royaume-Uni est l'un des pays fer de lance dans cette stratégie à l'horizon 2020. Et le ministère des Finances a appuyé de nombreux projets. Donc, nous sommes toujours très heureux de pouvoir participer à différents projets. Donc, dans le cadre de Innovate UK, voici les domaines dans lesquels nous avons décidé de mettre en place une stratégie. Il y a un appel d'offres en ce moment. Donc, nous travaillons sur tout ce qui est le génie génétique en élevage, la résilience, la résistance, la nutrition animale, l'agri-productivité, et puis également tout ce qui est agriculture de précision, ainsi que les applications dans la chaîne logistique. Dans le domaine de la qualité, le deuxième pilier, tout ce qui est donc aliments à faible teneur en gras, en sucre, amélioration également de la chaîne logistique pour éviter les pertes et produire du packaging intelligent, du conditionnement intelligent. Alors, vous avez entendu une présentation ce matin de nos différents centres. Ce matin, il y a AgriMetrix, AgriEPI qui est également représenté et qui donnera une allocution cet après-midi, je crois. Il y a également CHAP, qui s'occupe de la protection des cultures, et CIEL, qui est le centre pour le bétail, donc tout ce qui est innovation et excellence dans le domaine du bétail. Ce sont des centres qui fonctionnent sur la base de modèles très similaires. Il y a des partenariats avec l'industrie et avec le monde universitaire. Ce sont des organismes à but non lucratif qui peuvent travailler dans le cadre de projets collaboratifs. Donc, tout le monde peut travailler avec eux, les entreprises, et ils cherchent actuellement à trouver des débouchés à l'international. D'ailleurs, je suis moi-même pour parler avec ces différentes institutions pour se trouver des partenaires de financement européens. Alors récemment, dans le cadre d'Innovate UK, nous avons mis en place des activités de débouchés mondiaux, donc pour que les gens puissent financer des enquêtes, des missions d'information et pas seulement dans le cadre de 2020. Et donc, si vous êtes une entreprise britannique et que vous cherchez à travailler avec des entreprises en dehors du Royaume-Uni, en Europe ou même plus loin, sous d'autres cieux, eh bien, vous pouvez, moyennant une petite cotisation, participer à ces projets. Voilà, je serai là pour le déjeuner si vous voulez venir me parler. Merci. Merci.